Salut c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, j'espère que tu vas bien. J'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui pour t'expliquer comment je me suis créé un nouvel actif. Si tu veux en savoir plus, regarde la vidéo en détail et tu vas tout comprendre, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Fregalisme, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Ce n'est pas facile pour tout le monde, vous êtes peut-être confiné ou vous bossez avec les masques et tout, tout le monde tourne un petit peu au ralenti et vous vous dites, je vais essayer d'en profiter, que je suis bloqué à la maison pour essayer de me former, pour essayer de m'améliorer, pour essayer d'arranger mon quotidien. Vous avez été très 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 nombreux à me faire part de ce que vous avez aimé et de ce que vous avez vraiment apprécié dans la série des 60 vidéos que j'avais déjà fait pour vous aider à changer de vie. Lors notamment du premier confinement, pendant deux mois, j'avais fait une vidéo par jour. Donc c'était parti vraiment au travail de malade pour vous aider vraiment à gagner des sous, à aller mieux, à changer votre mode de vie, à voir la vie peut-être autrement, à réduire votre impact sur l'environnement, à générer des actifs, etc. Et bien voilà, tout ça, ça a beaucoup beaucoup plu. Et bien à l'occasion du nouveau confinement, j'espère que je ne vais pas faire que ça uniquement parce qu'il y a des confinements, mais à cette occasion-là, je vais faire à nouveau une vidéo par jour. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais le faire, mais je vais le faire, ça c'est sûr. Je pense qu'on va faire ça au moins pendant un mois. Donc il va y en avoir au moins 30 sur la série. Je ne vais pas m'avancer parce qu'après, il va falloir voir comment moi aussi je vais pouvoir arriver à gérer ça, ce qui n'est pas toujours facile considérant le fait que ça demande un travail assez conséquent. Donc vous m'excuserez sur la forme des vidéos qui vont venir, il y aura moins de montage, ce sera moins découpé, ce sera moins ciselé en quelque sorte que ce que j'ai pu faire auparavant, mais le message sera quand même là, avec peut-être un petit peu plus d'hésitation, des fois où ça aura un look, je ne veux pas dire brouillon, mais un peu moins nettoyé en quelque sorte, pour faire en sorte que malgré tout vous ayez un message qui soit intéressant et qui vous permette vraiment d'avancer dans votre quotidien. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec ce truc sur lequel j'ai pas mal travaillé récemment, qui est la création, la génération pour moi d'un nouvel actif. En fait, je te parle de ça parce que je voulais te montrer que tu as forcément une expertise, quelque chose que tu sais faire, quelque chose où tu es bon, et tu pourrais essayer de proposer, de monétiser en quelque sorte cette expérience, ce savoir-faire, cette expertise, pour essayer de gagner de l'argent avec ça. C'est quelque chose qui est complètement envisageable aujourd'hui, tout à fait possible, et pas très très compliqué. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Alors, tu te dis, ouais, j'ai besoin d'avoir des revenus alternatifs. Le fregalisme, bien évidemment, ça consiste à se créer des revenus alternatifs. C'est pas que faire des économies comme ça, machin, faire des économies, ça c'est les radins qui font ça. Nous, on est fregalistes, donc on a besoin d'avoir plein de revenus alternatifs qui vont venir peut-être de l'immobilier, l'entrepreneuriat, la bourse, pourquoi pas. Et bien là, ici, par exemple, dans ce qui concerne l'entrepreneuriat, ce qu'on pourrait essayer de faire, ce serait d'essayer de monétiser, de vendre en quelque sorte nos compétences, nos savoir-faire. Et je me suis demandé, mais alors, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je pourrais essayer de vendre, et qu'est-ce que je pourrais essayer de valoriser ? Et il se trouve que j'ai aussi un passé professionnel, puisque j'ai travaillé pendant presque 20 ans pour plein, plein, plein de chaînes de télévision. J'ai été technicien, j'ai été ingénieur, j'ai été réalisateur aussi, donc j'ai quand même une assez bonne idée, une assez bonne maîtrise de ce que c'est que la vidéo, comment on fait une vidéo, et ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, surtout. Et je réfléchissais à comment je pourrais essayer de monétiser ça, essayer de gagner de l'argent avec ce savoir-faire. Sachant qu'une partie de mon job, en plus d'avoir été longtemps sur le terrain comme caméraman, ça a aussi consisté à être en régie et à régler des lives avant de les envoyer vers l'antenne en direct. Beaucoup de live, beaucoup de Skype. Et je me suis dit, en voyant tout plein de formateurs sur Internet, des infopreneurs qui se filment mal et qui ne savent pas bien le faire, et même des gens qui ont besoin de faire des Skype, des Zooms, encore plus maintenant avec le confinement, avec leur boîte et tout, et qui ne savent pas comment positionner la caméra, comment positionner peut-être un micro, ou comment se mettre par rapport à la lumière et tout, tu vois. Je me suis dit, là, j'ai vraiment une plus-value, j'ai vraiment un savoir-faire, parce que je l'ai fait avec des centaines et des centaines et des centaines de personnes. C'était une partie de mon job. Et ça, si je pouvais essayer de l'apprendre, de le faire passer auprès d'autres personnes, ça pourrait être une super idée, quoi. Et ça pourrait aider pas mal de personnes, parce qu'il y a un besoin réel. Je ne veux pas te faire un dessin, mais tu le sais, la vidéo, elle est partout dans nos vies aujourd'hui. On se filme pour les réseaux sociaux, pour faire ton YouTube, ton Skype, etc. Et en plus, si tu as besoin de communiquer dans le cadre, tout spécialement d'une chaîne YouTube, si tu es web-entrepreneur, si tu es infopreneur, comme on dit aujourd'hui, c'est capital. La vidéo YouTube, c'est le mode de communication qui est primordial aujourd'hui. Moi, ça me semble important de maîtriser ton image, d'essayer de proposer un rendu qui soit simple, sans faire de fioritures, des trucs qui clignotent dans tous les sens, mais faire quelque chose à la fois de simple et de propre. Ça veut dire une belle image, un bon son, un bon truc. Donc ça, d'une certaine façon, si tu veux, c'est la plus-value que j'essaye d'apporter. Après, c'est vrai que, comme je t'ai expliqué, dans la série vidéo que je vais faire, ce sera moins monté, donc il y aura peut-être plus d'hésitation, tout ça. On va considérer que c'est ce qui va donner à ce que je propose une certaine épaisseur, un truc un peu plus réaliste, parce que, bah oui, je suis comme tout le monde, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc voilà, c'était pour te dire qu'en fait, ça, c'était mon idée d'actif. Alors, comment je l'ai créé ? Du coup, je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose de bien. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Média Consult. Média Consult, c'est la chaîne YouTube, c'est aussi le nom de la boîte que j'ai créée pour proposer ces prestations-là, en plus, tu vois. Et à travers ça, je fais des analyses de chaînes YouTube ou de YouTubeurs, et d'essayer de voir ce qu'ils auraient pu essayer de changer, d'améliorer ou de modifier pour faire en sorte, justement, que le rendu soit meilleur. C'est possible, c'est à la portée de tout le monde. Donc du coup, j'ai pas mal bossé pour proposer trois prestations. Une, c'est une formation, donc avec une série de vidéos, où, voilà, tu vois, pour l'instant, elle fait deux heures, non, je dis des bêtises, elle en fait quatre, parce que j'ai rajouté pas mal de bonus, elle fait quatre heures, formation de quatre heures, tu vois. Ça permet vraiment aux gens de contrôler, de savoir comment placer la caméra, ou la webcam, tu vois, ou même le téléphone, parce que c'est quelque chose qui ne nécessite pas de faire d'investissement, quoi. Ça nécessite de penser ce que tu es en train de faire. Comment tu vas te placer, tu vois, tout ça, pour vraiment être au poil. Je me suis dit, on va essayer de faire un produit d'appel. Donc j'ai fait un petit guide, 9,97€, les 20 trucs qu'il faut absolument maîtriser, vérifier avant que tu fasses une vidéo, tu vois. Au moins le truc que tu as un kit pour toi, quand tu vas à la guerre, que tu sois pas, comment dire, dépourvu face à la technique et que tu risques pas de faire quelque chose qui plombe complètement ton image. Donc voilà, un produit d'appel, une formation. Et en plus de ça, je me suis dit, je pourrais proposer une prestation supérieure. Et c'est vrai que je pourrais proposer aussi une intervention personnelle. C'est-à-dire qu'on se fait un Skype, on se fait un échange et je te règle ton setup, ta caméra, ton son. Enfin voilà, un pro vient chez toi, en quelque sorte, te faire tous tes réglages, etc. et te faire en sorte que ton truc soit au poil et puis partager lors de l'échange toutes mes astuces ou mes trucs de professionnels et de réalisateurs pour faire en sorte justement que ta vidéo, elle soit irréprochable. C'est hyper important pour les gens qui communiquent aujourd'hui tout spécialement sur YouTube ou qui sont amenés à faire eux-mêmes. Je vois des gens qui font des passages télé. Et le fait est que quand ils ne maîtrisent pas ça parfaitement, ça plombe sérieusement leurs vidéos. C'est bête, c'est bête. Donc voilà, ça, c'est le nouvel actif que je me suis créé. Voilà, ça m'a pris quatre semaines de travail, de préparation pour essayer de réfléchir à ce que je pourrais faire, comment essayer de montrer mon savoir-faire, mes compétences. Et puis, je veux continuer à travailler dessus pour continuer à améliorer mon produit, faire en sorte qu'il soit plus alléchant. Et puis surtout, là où j'ai des gros progrès à faire, c'est au marketing parce que je suis une bille totale. Je ne suis vraiment pas bon dans le domaine. Je sais faire plein de trucs, j'ai plein d'idées, mais ce n'est pas toujours facile d'arriver à les mettre en avant, à bien les vendre, en fin de compte. C'est un savoir-faire. C'est un truc sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre. Donc voilà, je voulais te parler un petit peu de ça. Je te mets tous les liens dans la description. Tu iras voir ma page et tout. Tu iras voir ma formation, les vidéos que je propose, ma chaîne YouTube. Tu as tout, tout, tout dans la description. Je rappelle pour ceux qui veulent s'engager sur la voie de l'indépendance financière et qui souhaitent un accompagnement. Il y a plusieurs personnes là déjà et c'est en train de bien, bien marcher. Je suis super content. Je te mets le lien pour que tu réserves ton appel. Un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, on voit ensemble comment on peut vraiment t'aider, trouver les solutions efficaces, pertinentes, dans le cadre de la formation. La formation, c'est plus de 10 heures au total de formation plus 4 heures de coaching inclus dedans. Alors tu vois vraiment tout l'ensemble, ça fait vraiment pas cher. Tout le pack ensemble, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je propose si tu souhaites t'engager sur le chemin de l'indépendance financière. C'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle Fregalisme. Si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à me lâcher un pouce, à me mettre en commentaire ce que tu en penses, ce que tu... si tu as des questions, si tu as des remarques, etc. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Merci, salut, ciao.